Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ouais alors vous avez vu un petit peu le truc un petit peu farfelu Pourquoi que je louchais ? Parce que justement on va voir des lanternes Double lampe donc on en avait vu quelques unes de chez Mazda Il n'y a pas que Mazda On va voir les trucs les plus farfelus qu'on va découvrir Les trucs les plus what the fuck Donc il y a les doubles lampes dont la simple optique Ou les doubles optiques Ca arrive que des fois certains fabricants Génèrent des lanternes Sur simple demande en fait on peut avoir des modèles très récents Même des iridium des trucs les plus classiques En double optique Donc c'est très rare donc bien sûr c'est à la demande Il y en a certains qui existent sur le genre Eclatec La BTI qui en a double optique dedans C'est voilà Et donc du coup on va faire un petit aperçu de tout ce monde là Donc de visualisation en double Donc là ça va être le truc vraiment fourbe Donc du coup j'ai des petites photos Donc on avait vu le dernier coup les fameuses photos Rappelez-vous Des fameuses Mazda Je vous les remontre au cas où vous ne vous rappelez plus Donc la fameuse Spatior double lampe C'était pas démontage Donc là donc les solaires aussi Des STLUX De la HEPA WBF De la solaire comme ça WBF également C'est vraiment WBF Donc franchement quand on voit ça ça fait peur Mais il y a aussi des autres trucs Genre par exemple là Des AJ 125 double foyer Vous allez dire c'est impossible Et bien si ça existe Ça existe malheureusement ça existe Donc là on peut voir par exemple Bien sûr deux optiques Bon bien sûr les modèles n'existent plus depuis longtemps C'est une vue qui date de 2013 Donc c'est un peu compliqué de retrouver le modèle actuellement Mais fut à temps ça existait Donc des AJ 125 double foyer Voilà donc il y a des trucs vraiment faux Ou par exemple Des Sony Duval double lampe Alors là franchement C'est des modèles que j'ai jamais vu dans ma vie Donc c'est des photos Celle là qui est tirée d'internet Parce que j'ai fait des recherches aussi quand même Il y a une paire d'années Donc sur des modèles un peu forfelus Donc là voilà Donc c'est un peu compliqué de voir ça On se demande mais pourquoi qu'ils utilisent double lampe Ça sert à rien quoi Là c'est double 125 watts Directement mettre une 250 c'est mieux Non parce qu'à l'époque il y avait une tendance C'est d'éclairer intelligemment C'est à dire qu'en fait Le soir on pouvait soit allumer une ou les deux Donc c'était bien Donc ça faisait une genre de bi-puissance Donc on a ces modèles là On a également aussi Donc sur l'occasion Une LT3 Comme on avait parlé précédemment Mais je n'avais pas la photo parce que je la recherchais Donc du coup voilà Une fameuse LT3 bis Double BF 125 C'est un peu bizarre de voir ça Non là ça existe Sur catalogue Ça existe également Voilà donc Bien sûr je voudrais bien voir La tête du support de douille Parce que ça est impressionnant On a également chez Clatech Aussi des modèles double optique Bien sûr de chez Clatech Donc voilà Donc une fameuse Oratech spécifique Bien sûr Quand je serai chez Clatech Je vous le dirai Ce que c'est comme type de modèle Donc double optique Multitech 73 Donc voilà Double SHP 100W Donc vraiment c'est super sympa Donc c'est pareil La même chose Une ou deux lampes Voilà Ou il y a pareil Des luminières qu'on ne pouvait pas imaginer Qui n'existe pas en Europe Mais qui existent en Chine La fameuse Triumph 4 La fameuse Triumph 4 Donc Lanterne Triumph A double optique Donc bien sûr On trouve ça qu'en Chine On trouve ça qu'en Chine Ou de petits taponnais Là-bas du côté du Nord Donc du coup On trouve que ça là-bas Donc voilà C'est vraiment farfelu Donc voilà Ils ont réussi à faire la Triumph 4 Donc il y a un, la deux et la trois Et il y a la quatre Donc c'est la double optique Donc voilà Donc ces petites photos Que je vous ai montré Voilà Très intéressant Voilà Et il y a aussi des photos Donc que j'ai prise en photo Moi par contre Genre Donc là je vais vous rechercher tout ça Alors parce que là en même temps ça bug Je recherche Il y a tellement plein de trucs qui sont ouverts Non pas ça Pas ça Ouais on va faire déjà ceci Donc là par exemple On a déjà Bon dans ma collection On a déjà Tout le monde connait La fameuse La fameuse Reichland Oh non La Reichland La AK électrique 5211 1996 Ou la LBL236 Voilà Donc double lampe Donc double BF250 Donc là c'est vraiment le gros meuble Que tout le monde connait Parce que je l'ai dans ma collection Depuis une paire d'années déjà Donc c'est un gros bateau Après dans ma collection Qu'est-ce que j'ai en double lampe Ou en double optique J'en ai pas des masses Parce que c'est des modèles Qui sont assez rares à trouver Parce que bon déjà Point de vue Volumineux C'est assez grand Donc du coup J'ai en train de vérifier Qu'est-ce que j'ai en double lampe Mais j'en ai pas des masses Par exemple Les solaires on a vu Donc après Voilà Donc on a ces petits modèles là Voilà 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 Donc après Il y en a ça Ah oui La RX Par exemple Double optique Voilà Donc la fameuse RX Bon ça c'est le grand connu Des doubles optiques Qui n'a pas connu Des doubles optiques De RX Après J'ai également Des autres photos Donc du coup On va retourner là-dessus Et je vais vous montrer Des petites photos Donc là Les fameuses photos Là Je vais mettre ça là Ça sera mieux Et je vais vous remontrer Donc Un truc de récent C'est pas grave En fait Non mais je sais pas Je vais faire comme ça Donc du coup Bureau Non c'est pas ça PC Images Voilà Voilà C'est encore mieux Voilà Donc du coup Je fais ça Allez dépêche-toi Voilà Donc Il y a aussi Ces petits modèles là Copier On peut faire Couper ou copier On s'en fout Copier Voilà Et je vais mettre Ok Voilà Donc je vais remettre Dans le fichier Justement Question Double lanterne Qui est partie Je ne sais pas où Voilà Donc on va rouvrir Voilà Et on va faire comme ça Coller Voilà Et donc J'avais oublié De mettre dans le screen D'écran Trois l'autre Lanternes Différentes C'est la Girardin Tambour Double optique Donc ça devrait être Extrêmement Énorme Donc je pense Que le truc Il doit faire Dans les 1m 1m de diamètre Le truc Donc c'est Un tambour On peut le dire Quand même Donc vu L'ouverture Du machin Tout ça Ça doit être Vraiment lourd Donc c'est pareil C'est des luminières Qui n'existent Pas au catalogue Voilà Donc là Ça c'est à Belfort Donc des photos De 6TA Schroeder 6TA Double optique Donc franchement Alors là C'est On dirait que la cité Anurgaard C'est mignon Tout plein C'est Oh Il y a ça Ou il y a aussi Que j'ai découvert Une iridium Bon là C'est des photos Sur google map Mais j'ai pas d'autres photos Des iridium 11 Double optique Alors là franchement C'est dingue J'avais des photos A cette époque là De la iridium 11 Mais je n'ai plus de photos Enfin là Je retrouve Dans mes archives La photo exacte Je vous montrerai ça plus tard Il y a l'occasion Donc du coup On a fait Cet petit truc là Donc du coup On va découvrir Bien sûr Les autres trucs Qu'est-ce qu'il y a Par exemple Dans les lanternes Que j'ai pris en photo Bien sûr Donc AEG Donc AEG Oui il y en a Puisqu'il y a EG coffre La large coffre Donc du coup On va retourner Dans la large coffre Par contre La large coffre On peut en avoir A double Là A double Mais moi La mienne Elle est à triple Lampes Triple BF 250 C'est le seul Luminaire Que je connais Qui a autant De lampes De lampes Il y en a Une là Il y en a Une là Et il y en a Une là Il y a triple BF Le luminaire Fait facilement 80 kilos Et oui C'est vraiment fourbe C'est le seul modèle Que j'ai Donc voilà Ça change un peu Du double exemplaire Du double BF Ou du double machin Atelier Trédo Il n'a pas ER il n'a pas BBT Il n'a pas Je vérifie quand même Après Il y a également Bega Semda Le Clarel Non Donc après Je vérifie Cloque Le fait Colombo Dizano Eclaté Eclaté Ça c'est grand connu Déjà en premier lieu Il y a l'Aztèque L'Aztèque Free Tune For the Meier Donc c'est pareil Une Aztèque Qui n'a pas Apparu au catalogue Une Aztèque 2101 Mais qui a existé Donc un modèle Qui doit être Extrêmement gros Volumineux Lourd Aussi Non voilà Double optique De Multi jacks 101 Voilà Donc il y a ça Il y a par exemple Aussi La box La box Mais par exemple Double optique Il y a aussi D'autres trucs Genre Là Donc là On descend Là On descend Là Ah oui Justement J'ai retrouvé Une photo Une photo de luminière Que mon ancien ami Avait fait en photo Et Donc Il y en a Sur Nancy Et Bon C'était dans un HLM Donc du coup Là Ça s'appelle Ça s'appelle des Paraphotes Voilà C'est des noms D'éclatech Des paraphotes Donc bien sûr Je récupérerai aussi De la doc Sur ces modèles là Ça serait intéressant Voilà Donc après Qu'est-ce qu'il y a en double feuille Donc j'étais un peu parti Ailleurs Donc on avait vu Par rapport à ça Les Zoratech Double lampe On a également Ah bah oui Bien sûr Ah oui Bah oui Vous allez dire Oui en effet C'est sûr Bien sûr Je recherche ça Lanterne Voilà Bah 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 Tac Tac Voilà La fameuse Eclatech A10 Là éclatech A10 Double optique Aussi Vous imaginez un peu Bon là c'est éclaté Bien sûr Il y en a eu Des autres sortes Hein Alors après Bien sûr Il y a quoi Euh On était chez là Eurofans Bah ils en ont quasiment Pas sorti De double optique Si ils en ont sorti Bon c'est pas Eurofans C'est holofans Euh Fivep Gala Garbarini G8 GHM GCS Girard Holofans Donc Holofans Il y en a certains Qui ont sorti Les fameux modèles De LCA620 Donc Ces modèles là Alors je vais vous montrer Bien sûr Euh Ce que ça donne Bien sûr Tout ça J'ai retrouvé Par hasard Un truc WTF Vous savez que la tête CA Donc là on va faire Une petite parenthèse Parenthèse Il y a des luminaires CA Donc la CA La CA50 La CA La CA50 Donc le fameux grille-pain Avec la petite plaque en plastique La CA500 CA600 CA700 Donc les modèles Paralypipédiques Un truc comme ça Du genre Carré En forme de grille-pain Simple optique Après il y a la fameuse 720 Ou la 620 Mais Suite un temps Il y a eu un modèle Donc je vous montrerai Donc je vais vous montrer maintenant On va pas chipoter On va pas faire le tir-lip-pain-pont Sur le chihuahua Donc voilà Donc bien sûr C'est On va dire Le petit truc De chez Holofan Alors chez Thorne Voilà Donc on va dans Holofan A Eurofan 78 Puisque moi j'ai le mien Donc on va aller directement Sur le mien Donc Le temps que ça charge La 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 Euh Voilà Walli Wallo Donc du coup Voilà Les premières Donc la fameuse CA500 Donc on va partir Sur cette fameuse question Donc le fameux CA Donc avec la fameuse Optique De VM2 Ou de VM2S Bien sûr Voilà Donc avec différentes Sortes de Supports De machin Donc c'est la tête CA500 Après il y a la CA502 Ou 602 702 Ou 722 Donc là par exemple On a Donc là on le voit bien Par exemple Là la série Donc là La série Donc CA600 Donc c'est une optique C'est un carré Bon on va dire Rectangulaire Avec une optique De la troisième taille De VM1 Voilà Donc c'est VM3 VM3S Donc voilà AK600 Voilà C'est un modèle récent Bon pas récent Et la CA700 Donc la CA700 C'est optique VM3 Sauf que là c'est un truc Carré Pas rectangulaire Et le capot Il y a un polyester Bon Pareil c'est un truc En polyester Chevelu Voilà Donc là du coup On a par exemple En modèle La fameuse RCA721 Bon la CA720 Justement avec double optique De VM3 Ou VM3S Bon là il y a eu Ces modèles là Bien sûr Bien sûr plus tard Dans les années 80 Donc en 85 Si je peux y retourner Ça me ferait plaisir 85 Walli Wallo Donc les fameux 85 Je n'ai pas Comme un gros FDP Fait le scan De ce modèle là Puisque je n'ai pas Le catalogue Alors bien sûr Alors bien sûr La doc n'est pas imprimé N'est pas scanné Ni photographié 83 Est-ce que j'ai en 83 Donc non 80 Il ne va pas me mettre le truc Voilà 78 76 Donc on va essayer Il n'y a rien là-dedans Donc bien sûr Ça va me pomper Le dard Ouais Donc Je vais regarder Sur mon catalogue HoloFans 71 Que j'ai scanné Préalablement Le dernier coup Donc du coup On va retrouver Le fameux modèle Il est où Le fameux modèle Le LCA 51 LCA 500 Ah Il n'y avait que ça Donc du coup Voilà Donc là par exemple Le LCA 500 Existait quasiment Voilà Donc en 71 C'est le premier modèle Qui a existé Il s'est vendu Très très tard Quand même Alors donc du coup C'est pas ça que je cherchais Donc bien sûr Les aléas Du truc Ils font que je trouve pas Donc je vais dans Exercice Donc Scanner Fosa Euh Et bien sûr Ce n'est pas Là-dedans C'est quoi Que je cherche En fait Ouais Donc Je recherche Exercice EGP C'est pas là-dedans Listing Lanterne Je recherche Là-dedans Euh Les fameuses Catalogues Que j'ai scanné Euh Ils sont où Ces machins-là Donc bien sûr Je ne vais pas les retrouver Comme un gros FDP Donc du coup Il faut que je recherche Dans Ah si Ils sont dans le D2 point Ils sont dans le D2 point Ah ah Ouais je me rappelle Voilà Cata Cata Commande Catalogue Donc Donc Il y avait Donc Le Mazda Lumipri Lumière 80 81 Donc voilà Donc du coup En 81 Donc le Voilà le 81 Que je montrerai Plus tard Bien sûr Intégralement Euh Les fameux Paralipipédiques Voilà Donc ils sont ici Donc du coup On va découvrir ceci Voilà Donc la CA500 Et la 520 La CA520 Elle avait une particularité C'est que celle-là C'était un carré Donc CA500 Sauf que là Il y avait double optique VMA Donc celle-là Je ne l'ai jamais vue Dans ma vie Ça n'a pas dû se vendre Réellement Parce que là C'est 80 Et le modèle En 85 N'existait plus Donc du coup Voilà C'est vraiment fourbe Mais ça a existé Donc le fameux Voilà CA520 Il y a eu également Sorti Donc La 620 Donc le fameuse photo Que je vous ai montré La fameuse optique La fameuse lanterne Avec angulaire Avec double VM2 dedans Donc vous voyez Un peu le truc Il y a CA500 520 600 620 700 720 Donc il y a eu Beaucoup de lanterne Genre à double optique De ces modèles-là Donc les fameuses Cessons appareillés Donc bien sûr On verra Ce petit catalogue-là Plus tard Parce qu'il faut Que je refasse Les catalogues Et tout ça On fera ça Bien sûr Donc voilà Donc c'était Un petit aperçu Pour vous montrer Un peu ce qu'il y avait Donc Du coup En holophane C'était pas le but Donc du truc Donc voilà La fameuse lanterne En question Et il n'y a pas eu Que ça Bien sûr Il y en a eu Des autres Bien sûr Là donc Ce n'est pas là On va retourner Donc on va retourner Donc au catalogue Au catalogue français Voilà Donc là par exemple Chez BBT Donc il n'y en a pas Que le fait Il n'y a pas Éclatec Donc les fameuses Éclatec Donc en 60 Donc en 60 Avec double optique Avec double optique 73 Voilà donc on a ça Après nous avons Un classique Bah bah c'est pas faux C'est pas faux